... Tout d'abord, je remercie l'équipe, le staff, tous ceux qui m'ont permis d'être là. J'ai passé un très bon vol, qui n'a pas été trop fatigant aussi. Le voyage s'est passé dans les moires conditions. Je suis très content d'être ici. Parlez-nous de la décision de venir au Rwanda et la réaction que vous avez avec l'entraîneur de rayon sport, Yemen Zelfani. J'ai travaillé un peu plus avec Yemen Zelfani. On se connaissait avant. Du coup, je suis parti prendre quelques bagages et travailler avec certains clubs. Je suis là pour apporter mon expérience, mon soutien pour faire avancer le club dans le plus haut niveau. Tout le monde peut voir que tu es encore jeune, si je peux dire. Parlez-nous de votre CV, votre historique de club que précédemment vous avez entraîné ou joué. Parlez-nous pour votre CV. Tout d'abord, j'étais international mauritanien. J'ai fait 12 ans en équipe nationale. J'étais capitaine de l'équipe A de la Mauritanie. J'ai joué trois Coupes d'Afrique des Nations. Quand et quand ? Lequel ? 2014, 2019, 2018, 2019 en Egypte. J'ai joué trois Coupes d'Afrique des Nations. J'ai arrêté ma carrière de footballistique et allé apprendre pour faire le coaching et le management. Du coup, je me suis lancé sur ce projet et avoir gagné un petit truc. La seule chose que je connais sur votre pays est le surnom de l'équipe nationale, la Mourabitoune. Est-ce que savez-vous quelque chose sur le Rwanda ? Oui, ce n'est pas ma première fois d'être ici. Durant notre première Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, on a fait notre stage de 22 jours ici. C'est un pays que j'aime bien, que j'ai maîtrisé un peu. C'est un pays que j'adore quand même. Quels sont vos objectifs de cette saison à venir ? Mes objectifs, ce sont les objectifs de Rayon Sport. Nous jouons l'élite pour aller de l'avant et jouer la carte en haut pour l'Afrique surtout. Et prendre le championnat, bien sûr. Message aux fanatiques de Rayon Sport ? Je m'adresse aux fans et aux dirigeants, aux chargés de com, à tous les staffs. Donc, d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en l'équipe. Et ensemble, nous vaincrons et on va aller plus loin. Inshallah. Inshallah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada